Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de technique sexuelle. Alors bien sûr depuis la révolution industrielle vers 1840, vous savez avec la voie ferrée, avec les industries, tout est plus technique et on retrouve ça de partout, dans la manière de tourner son gazon, dans la manière de mieux faire du vélo, de se doper ou bien de se cloner et regardons donc un peu les choses dans ce sens. Alors si on tape technique sexuelle sur Google, j'ai noté qu'il y avait 2 580 000 pages qui sortent en 0,22 secondes, ce qui fait que je ne souhaite pas me superposer à toutes ces informations que vous pourrez trouver facilement. Mais je note quand même que les réalités ou les besoins qui apparaissent sont par exemple de retarder le plaisir masculin, de définir des positions sexuelles, de bien noter les différences entre les hommes et les femmes pour savoir se retrouver, de voir les différentes manières dans l'acte sexuel, de comment faire la première fois, de comment se caresser, s'embrasser, connaître les zones érogènes et j'ai même noté qu'il s'agissait de trouver comment sexualiser une conversation. Ce qui n'est pas forcément très clair puisque, voilà, si c'est réciproque ça marche, mais si c'est pour stimuler ça peut être en quelque sorte de la manipulation. Alors, moi je suis un homme de la Bible et donc la question qui se pose c'est la Bible parle-t-elle de technique ? Et la réponse c'est non, absolument non, et pourquoi ? Alors je crois que c'est absolument évident que Dieu nous appelle à nous découvrir et que la découverte réciproque dans le cadre beau, généreux, ouvert et en sécurité du mariage, de l'engagement réciproque est une véritable bénédiction. Je ne crois pas que la technique bien définie avec quelque chose qu'on exécuterait soit bon, non, il s'agit de se découvrir, de se connaître et on peut dire que l'élaboration d'une technique aussi juste soit-elle est toujours fragile parce que comme la personne est en devenir, la technique doit aussi être en devenir. de sorte que la technique doit correspondre à une véritable connaissance de l'autre et à une véritable relation qui permet de savoir qui est l'autre et ce que l'autre vit dans le moment où va se faire la relation sexuelle et je crois que ça explique absolument clairement le pourquoi de l'absence de technique dans la Bible et par contre la Bible va dire en 1 Corinthiens 7.4, ne vous privez pas l'un de l'autre, ce qui montre qu'elle ne se désintéresse pas du tout à la sexualité. Dans la bouche de Sarah, on entendra aussi, dans le livre de la Genèse, étant vieille, aurais-je du plaisir ? Alors, on peut aussi noter qu'avec ce qu'on pourrait appeler les meilleures techniques, alors on peut être un jour fatigué, un jour en difficulté sexuelle avec l'absence de plaisir, l'absence d'érection, l'absence de capacité à mener à bien une relation sexuelle. On peut être contrarié, on peut avoir une mauvaise relation avec son conjoint, on peut ne pas avoir le temps, on peut ne pas avoir un bon ressenti même quand tout se passe bien. On peut noter qu'il n'y a pas de réciprocité dans la relation sexuelle et ça me fait penser un peu à un Corinthien 13 qui dit à l'égard de toute action, si je distribuais tous mes biens, si je donnais mon corps pour être brûlé, si je... etc. Mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien et je ne suis rien. Ça montre qu'avec les meilleures techniques possibles, si je n'ai pas une relation personnelle, posée, réciproque, une vraie relation avec la personne qui est mon conjoint, alors ça ne marche pas. Et on ne peut guère ni se retrouver en relation dans la sexualité, ni connaître la sexualité sans relation, parce que c'est une relation sexuelle. S'il n'y a pas de relation, alors la sexualité est difficile, et s'il n'y a pas de sexualité, alors la relation aussi est difficile. Et donc il faut trouver cette vie sexuelle avec ses deux facettes. Il faut être dans la découverte des techniques sexuelles et ça, ça appartient à la créativité du couple sans aucun doute et l'absence de créativité nuit en commençant par la manière de se parler, la manière de se regarder, la manière de construire un environnement, mais aussi la manière d'être dans une véritable relation de connaissance, de respect, d'accueil, d'encouragement, de disponibilité, de transparence. Et je dirais que cela est valable pour les deux, bien que de manière générale, je puisse quand même dire en écoutant les gens que je reçois, qu'en général les femmes sont plus sensibles à la qualité de la relation et les hommes sont plus sensibles à la qualité de l'action. Alors je crois que les deux doivent se rencontrer dans cette réalité de la relation sexuelle que Dieu nous a donnée comme un cadeau réciproque.